Le nom de Dillon est présent à la Martinique depuis plus de 200 ans. Depuis qu'Arthur Dillon, ses cousins et ses grenadiers ont été accueillis ici même. Après la guerre en 1784, Dillon, désormais général et gouverneur de Tobago, revient à la Martinique où il se marie avec Laure Girardin de Montgéral, propriétaire de l'habitation Girardin. Elle apportera en dot les plantations de cannes et le domaine qui prendra le nom d'habitation Dillon, nom qu'elle porte encore aujourd'hui comme le quartier de Fort-de-France dans lequel nous nous trouvons. Au cours des années, en fonction de l'évolution économique du cours du sucre, des ventes du rhum et des alliances des familles créoles descendantes des propriétaires d'origine, la distillerie Dillon change de propriétaire. Depuis 1993, le groupe Lamartiniquaise poursuit l'aventure débutée il y a deux siècles en adaptant la qualité du rhum Dillon à la demande croissante du marché international. Des centaines d'espèces de cannes à sucre existent à travers le monde. Actuellement, dix variétés commerciales sont cultivées à la Martinique. Un an à un an et demi après leur plantation, les cannes sont coupées pour la première fois. Ensuite, pendant cinq à sept ans, on récolte cette tige sucrée de deux à trois mètres qui fleurit en décembre d'un joli plumet. On dit alors que la canne est en flèche, en fait elle accumule du sucre. La coupe se déroule de février à juin. La canne est traditionnellement coupée au coutelas, même si les machines sont de plus en plus utilisées. Une mécanisation de la récolte qui permet aux exploitants de mieux s'adapter aux normes européennes de qualité. Coupe, ramassage, livraison, il faut aller très vite car la canne s'abîme au bout de deux ou trois jours. Un proverbe créole dit d'ailleurs qu'elle doit avoir les pieds en terre et la tête au moulin. Les ballots sont déchargés grâce à un pont roulant et un palant. Les cannes sont ensuite conduites vers deux coupes cannes qui les tranchent successivement en tronçons de plus en plus petits. Puis cette masse végétale sucrée est acheminée vers les moulins pour y être écrasée successivement par trois moulins composés chacun de trois cylindres ou rôles qui tournent très lentement. Pour épuiser totalement le sucre que contiennent les fibres, on ajoute de l'eau et on les mouline de nouveau. En permanence, les hommes surveillent et règlent cette formidable machine. La fibre de canne résiduelle, après broyage, s'appelle la bagasse. Malgré son taux d'humidité de 50%, c'est un très bon combustible. Elle est conduite par un élévateur sur un plancher où elle est aérée, avant d'être envoyée dans le four des chaudières. Ainsi, au cours de la même matinée, la canne à sucre nous donne très écologiquement son jus pour faire le rhum et sa fibre comme combustible. Les chaudières produisent de la vapeur qui, circulant dans les tuyaux de la distillerie, alimente également les colonnes à distiller où prend naissance le rhum. Ces immenses roues dentées, immergées dans la graisse, transmettent l'énergie de la machine à vapeur à l'ensemble de la distillerie. Le jus de canne, ou vesou, est recueilli, puis il est filtré et envoyé à la cuverie de fermentation. Le vesou est mis en fermentation lente dans ses cuves pendant 24 à 48 heures, jusqu'à ce qu'il atteigne 5 degrés d'alcool. À chaque instant, la surveillance des jus et des vins alcoolisés, de leur taux de sucre, de leur fermentation et de la température des cuves refroidies par huissellement d'eau fraîche est assurée par le maître distillateur. À l'issue de sa fermentation, le vin de canne est envoyé à la distillation. Il passe d'abord par un chauve-vin, où il atteint 65 degrés de température. Puis il descend dans la colonne à distiller d'un plateau à un autre. Dans la colonne, la vapeur monte. Elle se charge d'alcool à chaque plateau par barbotage et devient peu à peu du rhum à 65 degrés d'alcool. Parallèlement, le vin s'épuise en descendant. Il se transforme en vinasse qui est évacué. Les colonnes produisent environ 2000 litres de rhum à l'heure. Leur conduite exige la vigilance constante du distillateur et de nombreux contrôles à chaque stade du processus. Progressivement enrichie de tous les éléments volatiles, la vapeur désormais alcoolisée est dirigée vers des condenseurs, où elle est refroidie jusqu'à température ambiante. C'est ce que l'on appelle le rhum de coulage. Ce rhum cristallin est ensuite entreposé dans des cuves en inox pendant environ 5 mois. Régulièrement brassé, aéré et réduit avec de l'eau pour être ramené à 50 ou 55 degrés, le rhum blanc acquiert progressivement sa maturité. Enfin, après un dernier contrôle en laboratoire, une dégustation et l'agrément de l'INAO, il est mis en bouteille et commercialisé. Une équipe de 6 personnes met le rhum d'Ilon en bouteille sur une chaîne automatique, qui tourne à 5000 bouteilles heure. Avant son conditionnement, chaque bouteille est rincée avec du rhum pour assurer la limpidité finale du produit. Cette opération s'appelle l'avinage. Au moment de la mise en carton, les bouteilles sont numérotées et passent au contrôle de pré-emballés suivant les normes européennes. Ceci permettra d'avoir une traçabilité complète du champ de canne jusqu'au lieu de vente. A la Dilon, notre rhumothèque conserve pendant 2 ans l'échantillon de chaque conditionnement. C'est une garantie complémentaire pour nos clients. Une partie de cette production va servir à créer le rhum vieux. Pour cela, le rhum est stocké pendant 3 à 10 ans dans des petits fûts de chênes d'une contenance de 200 à 250 litres. Température et hydrométrie font que mieux qu'un vieux cognac, le rhum prend en quelques années dans un chêne bien isolé une belle couleur dorée. Il s'adoucit, s'oxyde tranquillement, s'évapore un peu et prend un parfum incomparable. Le rhum vieux Dilon est né. Lorsqu'il atteint la maturité voulue, le maître de chêne transvase le rhum vieux, brut de fût, dans des foudres de bois d'une capacité supérieure pour lui permettre, dans un milieu moins boisé, de s'assouplir, de s'arrondir et de gagner en élégance et en complexité aromatique. Calmement, avec des gestes et des méthodes acquises des prédécesseurs et complétés par les nouveaux moyens scientifiques, notre ingénieur qualité prépare nos rhum vieux pour la mise en bouteille. Depuis la fin du XIXe siècle en Martinique, on distingue le rhum agricole produit du seul jus de canne, du rhum de sucrerie qualifié simplement de rhum et produit à partir des mélasses issues de la fabrication du sucre. Seul le rhum agricole est reconnu en appellation d'origine contrôlée. L'AOC identifie un produit typique et spécifique dont le caractère est lié à son origine géographique. Cette distinction garantit l'authenticité et la qualité du rhum agricole de la Martinique. A l'instar de Dillon, les rhum qui revendiquent l'AOC Martinique ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui effectue des examens très stricts. C'est ce même institut qui contrôle le Cognac, le Bordeaux, le Calvados. Depuis 1996, il le fait donc aussi pour le Martinique, unique rhum AOC au monde. Dillon produit aujourd'hui 4 millions de bouteilles. Un tiers est vendu sur le marché martiniquais et guyanais et deux tiers sont destinés à l'exportation, notamment vers la métropole, où Dillon est le premier martiniquais d'origine. Présents tous les ans au concours général agricole, les rhum Dillon y obtiennent régulièrement de prestigieuses distinctions. Notre gamme, dont les ventes ne cessent de confirmer son succès, s'enrichit de nouveaux millésimes martiniques chaque année. Ainsi, notre rhum blanc 55 degrés, caractérisé par un nez fruité et un goût prononcé de canne à sucre. Il est l'un des leaders des ventes à la Martinique et numéro un en Europe. Notre carte noire VO est particulièrement recherchée par les amateurs martiniquais. C'est un rhum vieux d'une grande longueur en bouche, aux notes complexes, sauvages et fruitées. Notre très vieux rhum VSOP, réserve du compte Arthur Dillon, a été mis sur le marché en l'an 2000. Équilibre et rondeur, notes vanillées et orangées, mêlées de jasmin et d'épices, séduisent à l'international. C'est pourquoi figure sur sa bouteille la mention anglaise VSOP pour V-Special Old Pearl. Notre Hordage XO provient d'une sélection de rhum vieux qui ont en moyenne jusqu'à 10 ans d'âge. Les connaisseurs l'appellent le grenadier en référence aux origines historiques de la marque. Aujourd'hui, le rhum Dillon est présent dans plus de 30 pays. Un développement qui se poursuit notamment grâce à vous, amis visiteurs, dégustateurs et connaisseurs. C'est pourquoi nous tenons à vous remercier de votre intérêt. Nous espérons que tout ce que vous avez vu et appris ici vous donnera envie de partager et de faire partager notre passion pour l'excellence du rhum agricole de la Martinique. Dégustez-le et prononcez votre première phrase en créole. Dillon y bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada